Bonjour Youtube, j'espère que tu vas bien, tu as face à toi un homme extrêmement fatigué pour ne pas changer. Toi tu vas voir Youtube, sache que tu es presque dans le présent Youtube, parce que tu vas voir cet épisode une semaine après que je l'ai tourné. Je n'ai plus de contenu pour toi Youtube, donc je suis en train de tourner un petit peu en panique. Je suis fatigué, j'ai peut-être, je me dis bien peut-être, atténué les pops sonores, on m'a dit qu'il y en avait un peu moins dans le chat, donc bon, à savoir si c'est vrai ou pas, ou est-ce qu'on me ment, honteusement pour me faire plaisir, à ma demande d'ailleurs, c'est possible. Mais en fait, quand je lance Youtube, je ne change rien, parce que je ne fais plus de local record, parce qu'avant ma carte graphique ne supportait pas le local record. Je pense que je pourrais tester maintenant, mais je n'ai rien touché en fait, depuis tout à l'heure je n'ai rien touché. Il n'y a pas eu de changement, c'est juste moi qui dis bonjour à Youtube pour savoir où est-ce que je cut au niveau de la VOD, mais sinon... Ça tape plus, d'accord, bon. Ah ben apparemment les pops sonores n'ont pas disparu, n'ont pas été atténués. J'ai remarqué que le jeu boostait le son de mon micro, que le micro satureait longtemps, enfin souvent, donc j'ai baissé le son du micro. Il faudra que je le remonte une fois que je ne jouerai plus au jeu, mais ça sature quand même. Enfin, je pense que vous les avez encore les pops sonores. Je sais que si j'arrête de parler, vous ne les avez plus, mais si j'arrête de parler, on se fait chier. Voilà. Donc Youtube, toi tu te souviens de ce qu'on a fait la dernière fois ? Moi non. J'ai été regarder ma dernière VOD. Parce que là on est actuellement mardi 13. Donc voilà, toi tu vas avoir ça mardi 20 probablement. La dernière fois, on avait aidé Knock Knock et on l'avait nommé héros. Héros de la cité. Je ne sais plus pourquoi. C'est la quête compagnon. Donc je suis un petit peu... Oui, d'accord. Je suis un petit peu perdu. Et je sais, voilà. Je me rappelle que l'Ancienne Malédiction arrive dans 74 jours. Et là c'est un live muet, j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce que déjà que le jeu est un peu vide. Si je ne l'anime pas, si je ne fais pas les lectures, si je ne m'amuse pas sur le jeu, on va se faire chier. Donc pour m'amuser, il faut que je parle. Donc oui, on a l'Ancienne Malédiction qui arrive dans 74 jours. Ça va vite, 74 jours. Ça va très très vite. Et je ne me rappelle plus ce que j'avais à faire en vrai. Paix comme prospérité. Ça, aucune nouvelle. Ça, aucune nouvelle. La pierre verte, c'est une mission qui est buggée je pense parce que le PNJ n'est pas là. Voilà. Prison magique. Ah putain, oui c'est vrai qu'il y avait ça. C'est vrai qu'il y avait ça. J'avais complètement oublié ça. J'avais trouvé une sorte de prison un peu chelou. Et pour ouvrir la porte, en fait, il faut tuer les monstres. Il faut venir à bout de 45 monstres. Je crois que j'en ai fait une quarantaine, si je me rappelle bien. Je ne m'en manquais pas beaucoup. Je ne les avais pas fait. Et la reine noire, du coup, un truc avec des énigmes. Sauf que les énigmes, ce n'est pas mon fort. Si, si, on avait compris que c'était une sorte de sous-deux-coup, il me semble. Sauf qu'il faut que je vois toutes les énigmes pour avoir la solution. Donc voilà. Donc on va partir sur Directement de la gestion du royaume. On avait levé l'up la dernière fois, je me rappelle. Et on a quoi à faire ? Pas rien du tout. Eh bien super. Super, super. Renforcer les compétences du magistère du compteur. Le magistère du compteur. Très bien. Ça prend 20 jours. Donc vous voyez que les 75 jours, en fait, ils vont partir très très vite. Si je fais ça, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai tellement de trucs à faire. Putain de merde. Ok, donc là, ça prendrait combien ? 14 jours, très bien. Ça, je peux l'y mettre. Si je le mets, ça va lui prendre 14 jours, mais il sera tout seul, en fait. Mais ce n'est pas 14 jours qu'il passe comme ça d'un coup. Je me rappelle plus, putain, je suis tellement du père. C'est incroyable. Je suis un administrateur pour traiter l'employeur, oui. Rest of, rest of, c'est qui déjà ? Rest of, c'est les Aldori, c'est ceux qui m'ont donné la mission, il me semble, de chasser le seigneur serre et de récupérer la baromie. Ça prendra 45 jours. En vrai, de vrai, Valérie va aller voir ses copains, parce que les Aldori, c'est ses copains. Ça va prendre 45 jours. Vas-y, fais-toi plaisir. Projet de la Générale. C'est Amiri la Générale, putain, c'est Amiri la Générale. Ouais, ok. 14 jours, ça prendrait, très bien. La grande diplomate, c'est Lindsay, ça prendrait 14... Ouais, affaire étrangère, ça serait bien que je le montre, parce que c'est que level 3, très bien. Je regarde un petit peu, je les pré-prépare, on va dire. 400 PC, c'est mort. Je n'ai pas les thunes. La malédiction, Vordakai. Ça coûte 150 PC, ça lui prendra 75 jours. Ah oui, mais attends, il me semble que je ne les avais pas mis, parce que... J'attendais des choses ici, non ? Bah non, apparemment non. Apparemment non. Un grand diplomate. Alors qui ? Attends, quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que... C'est qui le grand diplomate ? Non, c'était pas ça. C'est elle, c'est une... C'est une... Halfline, ils appellent ça, je crois. C'est une barde. C'est elle qui raconte l'histoire dans laquelle on évolue, en fait. Ouais, du coup, on va faire ça, je pense. On va commencer le projet ici. Voilà. Tartuc. Du coup, ça prend... 60 jours, mais il y a l'autre qui est déjà parti. L'arbre faucheur, il y a elle aussi. C'est 45 jours, en vrai. En vrai de vrai, c'est quoi ? Je l'annule. Oui. Il y a l'autre qui prend 45 jours. Celui-là, il coûte moins cher. Surtout. L'accord commercial, ça prend 1500 balles. Je l'ai depuis le début, mais tu peux pas le faire dès le départ, c'est pas possible. Est-ce que je le veux vraiment ? En plus, je sais même plus qui c'est sur tour bas. Sur tour bas, pardon. On va se faire un petit coup de... D'affaires étrangères. Voilà. Donc là, il y a 14 jours qui passent d'un coup. Et là, c'est la baise. Pourquoi ? Parce que là, je vais devoir attraper tout ce qui s'est passé à 14 jours. D'un coup. Alors, soutenir les projets de la Grande Diplomate, c'est fait. Grâce à la Grande Diplomate et au Roi, les relations du Royaume avec les puissances étrangères sont meilleures que jamais. On est passé niveau 4 à refaire étrangère. On peut passer niveau 7, parce que c'est tous les 10 que tu peux prendre en level en vrai. Je peux passer niveau 18 en économie si je veux. Je suis niveau 6. J'ai tellement de retard. C'est terrible. Le contrat. Donc, une crise qui a été échouée. Donc, stabilité moins 3, espionnage moins 3. Stabilité, ça commence à... Stabilité, si ça tombe à 0, je perds. Donc, je passerai bien sûr en mode... En mode easy. Parce que tu peux perdre la partie. Mais là, la partie, on l'a depuis à peu près 100 heures, 120 heures. Donc, c'est un fois que j'ai de la perte. Juste sur la gestion du village. Alors que c'est même pas ça le cœur du jeu. Enfin, ça en fait partie. Mais c'est pas... Ça n'a rien à voir avec l'histoire. C'est juste une mécanique du jeu. Donc, oui, t'as perdu ton truc. Très bien. Le sang pur. Très bien. C'était une crise. Échec. Let's go. La récompense de l'héroïne. Ça, c'est bien. Stabilité plus 3. C'est cool. Crise, échouée, loyauté moins 4. Stabilité moins 4. Let's go. Et crise, échouée, loyauté moins 2. Rélusion moins 8. Let's go. Allez. Il me foutre en l'air. Pourquoi il veut y aller, lui ? De quelle chance de réussite, 16%. Les trucs sont devenus tellement durs à faire qu'en fait, même avec un jeton de crise, je passe qu'à 40. 35%. Knock, knock, michote quelque chose. Ah, putain. Ça y est, il commence à me faire chier. Alors, knock, knock. Pour ceux qui ne savent pas, knock, knock, c'est un gobelin. Qui est dans mon équipe, en fait. Que j'ai recruté. C'est celui qu'on a aidé la dernière fois. Donc, dans le dernier épisode pour YouTube. Je crois, de mémoire, je crois qu'il déprimait. Et je me rappelle juste que je l'ai nommé héros et qu'il voulait faire une statue à son effigie. Et que je sais très bien que dès qu'il fait quelque chose, ça pue du cul. C'est la merde. Il va encore me faire une statue en bouse ou je ne sais pas quoi. Ça va faire chier les villageois. Il va falloir que je gère ça, quoi. Ok. 35% du coup, bah go. C'est très peu, 35%. Et là, on a 40. C'est parti. Allez, viens ici. Viens ici, knock, knock. C'est pas notre, ok. Joe de Kafka, Kafka. Joe de Julien. Je crois que je lui ai mis l'accent du Sud. Non, je ne sais plus. Je crois que c'est Tristian qui avait l'accent du Sud. Oh, je ne m'en rappelle plus des voix que je leur avais fait. Et je crois que chaque épisode, de toute manière, les voix changent. Votre Altesse, il se passe quelque chose dehors en ville. En dehors de la ville, je ne sais même pas lire. Vous devriez vous rendre sur place. Apparemment, votre allié Gobelin s'active à nouveau. Il a fabriqué une sorte de... Quelque chose. Il vaudrait bien que vous alliez voir par vous-même. Oui, mais c'est sa statue, c'est ça. Il a fait encore un hôtel à la Machtou. La Machtou qui est la déesse des monstres. Il a encore fait chier, c'est ça ? C'est ça, dis-le. Pourquoi je ne peux pas me déplacer ? Ah oui, merci. Allez. Non, mais c'est où ? Moi, je veux bien les voir, mais c'est où ? C'est, on va dire, en dehors de la ville. Ok, mais là, je suis à la grande place, quoi. On ne va pas refaire un épisode sur Knock Knock, quand même si... Alors, je sais que la musique du jeu est très faible pour vous. Il y a la clairière au Gobeléon. Je ne sais pas où c'est, voilà. Sentinelle, très bien. Est-ce que j'ai quelque chose par là ? Oh, ça pue du cul. Je ne sais pas ce qu'il va me faire, mais ça pue du cul, quand même. Pourquoi l'équipe est défaite ? Aucune idée. Aucune idée. Il faut que je vois si ça lag, surtout. Il faut que je surveille ça, parce que c'est vrai que j'ai changé les changements... Enfin, j'ai changé les... Les paramètres d'encodage, donc si ça lag, il faut que je le vois de suite. Pour justement cut le live et le relancer avec d'autres settings. Normalement, ça ne devrait pas lag. La clairière au Gobelé, elle est là. Allez, go. Bp ? Elle, pardon. Je m'ai trompé. Bon, on va y voir. Qu'est-ce que tu as fait, Knock Knock ? Pitié, pitié, j'espère que tu n'as pas fait chier. Je n'ai pas envie de te tuer, tu es un compagnon jouable, même si je ne te joue pas et que tu ne fais pas partie de mon équipe permanente. Pitié, ne fais pas le con. What the fuck ? Oui, c'est... C'est ça que je veux. Alors, il faudra que j'inverse Valérie et Amiri. Ah oui, il me semble que j'avais tué un démon qui avait pris le corps d'un gobelin ou je ne sais plus quoi. Qui se faisait passer pour le roi des gobelins. Il me semble une con. C'était par là en plus. Ça me dit un truc, ouais. Et du coup, c'est pour ça que je l'avais nommé héros. Oh. En vrai, sa statue, ça va. Si c'est ça, sa statue, ça va. C'est pas ouf, mais ça va. Moi, je trouve que c'est cool. Il est où il est là. Knock Knock regarde fièrement les statues dressées devant vous. Horrible et paradoxalement majestueux à la fois, ces deux personnages ont été façonnés à partir de pierres, de morceaux de bois et d'un mortier qui pourrait être de la boue, du plâtre ou en jugé par l'odeur, une substance plus innommable encore. La première statue ressemble vaguement à une version géante de Knock Knock. Alors que l'autre évoque quelqu'un. Il pourrait s'agir d'un azimard. Sauf que les deux personnages font la même taille. Du verre brisé, qui a toutes les chances de provenir d'un vitre du château, s'int la tête de l'individu, telle une couronne. Alors que vous étudiez les deux statues à l'aspect étrange, Knock Knock remarque votre présence et se met à sourire. Bon, qu'est-ce que c'est ? Je sais très bien que c'est une statue de moi et de lui. Vous avez érigé une statue de vous-même à deux pas de la ville. Je lui ai donné autorisation la dernière fois. D'où vient le verre que tu as mis sur la tête de la statue ? Knock Knock, hausse les épaules. Trouvée. Prêt, fenêtre cassée du château. Pierre l'a traversée comme oiseau, mais sans aile. Pas savoir où venir, Pierre, mais savoir où aller. Mais laissez-le verre briser. Il sourit, puis opine en direction des statues. Fais un joli couronne pour vous bien voir. Oui, je l'ai vu. Pourquoi être méchant comme ça ? Laissez-moi deviner, un géant passé par là, il a vomi tout ça. Pourquoi être un fils de pute de suite, sans déconner ? Non, Sikrong... N'oubliez pas, Sikrong, il est là pour apaiser les b'dilebs. Il n'est pas là pour être violent. S'il faut être violent, il le sera. Mais la violence en dernier recours, et la méchanceté, pareil. Vous avez érigé une statue de vous-même à deux pas de la ville ? Knock-Knock secoue la tête en grognant. Non, mieux regarder ! Insiste-t-il en françant les sourcils. Observez vous voir ! D'un geste théâtral, Knock-Knock désigne les monceaux d'ordure. Deux héros, moi, grand héros. Il opide en regardant le personnage à son image. Et puis, autre grand héros, plus petit, approuve-t-il en regardant la chose coiffée d'une couronne, qui fait la même taille que le statut de Knock-Knock. Vous, nous deux héros ensemble, hoche-t-il de la tête avant de poursuivre comme si cela allait de soi. Tout héros avoir statut, mais pas inscription, pas mot. Il frissonne et trace un demi-cercle en l'air, comme pour se protéger du mal. Évidemment. La culture, c'est mal, bien sûr. C'est joli. Alors, en vrai, oui, comparé à ce qu'ils auraient pu faire, c'est joli. C'est ça. Le pire, c'est que comparé à ce qu'ils auraient pu créer, que j'aurais juste littéralement un tas de boue, c'est une statue qui est plutôt correcte. Donc, ouais. Knock-Knock opine fièrement. Bien sûr, vous trouvez ça joli. Statue parfaite. Il observe les deux statues, les juge en côte à côte. Même taille, être parfait. Un instant, vous croyez vraiment que... Non, c'est bon, laisse tomber. Oui, donc, dans sa tête, il doit se voir aussi grand que moi, bien sûr. Pour une fois, je vous laisse faire à votre guise. 3200 XP, let's go, juste parce que je lui laisse faire sa statue de con. Knock-Knock se retourne soudain vers vous, reproduisant ainsi la posture des statues. Prêt à frapper, juste besoin à montrer chemin. Deux héros contre grosse bête de terre volée. Le gobelin hésite, puis se penche. Mais vous, éliminez plus grosse bête. Knock-Knock, regardez. Être parfait. Knock-Knock, être véritable héros. Roi Knock-Knock, rencontré l'autre roi. Faut que je vais mettre dans mon équipe, sérieux. Bah non, je peux... Voilà, nique en fait. Nick et gobelin, enfin, nique Knock-Knock. Voilà, viens. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire du coup ? C'est bon, une question qui vient d'avoir l'équipe, ce con. Plus que 60 jours, hein. Non, mais je pense qu'on va juste attendre le temps et puis... Enfin, attendre le temps. On va faire passer le temps, pardon. Et on va... Hop, on prend tout. Je vais aller vendre ça. C'est le reste de la dernière bataille, il me semble. Où j'avais pas la place. Ouais, donc on va juste attendre que la malédiction arrive et puis on va voir si on peut la gérer. Et si on peut pas la gérer, bah... Faites du let's play, quoi. Après plus de 5 heures de jeu. Ça serait bien dommage. Bien dommage. Il faut que je check les villes aussi. Les villes que j'ai faites. Parce que... Je m'en rappelle plus où j'en étais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Hop. Alors. Voyons voir. Ouh. Donc, c'est fait. Voilà. Là, on a plein d'affaires. En projet, en projet, en projet, je pourrais faire... Pourquoi pas Amiri, ça prendrait 14 jours de plus. Je pense qu'on va faire ça. Let's go. On va commencer... Avant de faire ça, quand même, par contre, on va... Voir les... Ça prend 7 jours de faire ça. Pas mal, ça. Ça, 7 jours aussi, mais ça coûte 200 balles. Euh... Les échoppes, on va les abords, on va peut-être un centre d'échange commerciaux. Donc, un effet particulier. Super, je vais dépenser 200 balles pour faire un truc qui ne sert à rien. Let's go. Non, du coup... On va faire ça 7 jours, c'est mieux. C'est parti. Merci. Euh... Ça, ça va pas être possible, du coup. Arrive, il en a pas combien de temps. Il en a pas 7 jours encore. C'est le 1 du 3ème mois. On est le 15 du 2ème mois, donc ça va. On a le temps. L'armée de mercenaires. Un souverain voisin est dans une situation délicate. Il doit livrer une guerre, mais il n'a pas le moyen. Il vous propose de lui fournir les soldats pour son armée de mercenaires. Il propose, bien sûr, de les payer généreusement, mais la ville de nos soldats ne vaut-elle que de l'or. Il y a rien qui passe, ça. Il y a rien qui passe, donc c'est pareil, c'est le 1-3. Valérie, il est là pour combien de temps ? Ah, mais attends, mais oui, Valérie, elle est... Enfin, Améry, pardon, elle est dispo. Elle est dispo. Comme Pascal. Pascal est dispo. 35% de réussite, c'est tellement peu. Tellement peu. Le pouvoir du sang, une hématome ancienne réputée, c'est-à-dire une alchimie qui a un sang, avec quoi, là, quelqu'un... 40%, c'est le meilleur que je puisse faire. Et ici, il est douloureux de départ de veille. Ouais, Arim ou Octavia, ou Valérie. Et Octavia, elle en est où ? Ouais, donc c'est mort. Je pense que c'est mort, c'est jusqu'à quand ? Le 1-3, donc 15 jours, c'est mort. Et ça, je l'en ai mis à qui ? Arim ou Octavia aussi. Donc, je ne pourrais pas faire les deux. Je ne pourrais pas faire les deux, sauf si... On va dire combien de temps ? 14 jours, ouais, donc c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Bon. 14 jours pour ça. C'est où que j'avais vu les trucs ? C'est dans la région peut-être ? Compte-toi. Ok, on va faire ça, tu sais quoi ? Ça ne sert à rien, mais ça prend que 7 jours. On ne va pas le faire du coup, parce que c'est lui qu'il faut. Mais c'est où le truc avec Christian que j'avais vu, là ? J'avais vu un truc qui faisait 7 jours. Ça, c'est 14. On va faire ça, du coup. On va faire le compte Weir. Ça prend 7 jours, let's go. Et puis, voilà. 4 nouveaux trucs, let's go. Opportunité en fuite, ça n'a pas marché, super. Défenseur, il a réussi à 40%, c'est cool. Très bien. Jubilos t'attendent d'être reçu en audience. Ok. Le com du bétail. Jubilos a le plus de chances d'y arriver. Le pouvoir du sang. Il n'y a que Jubilos qui peut le faire, donc on y va. 1-3, 1-3, 1-4. Donc on a le temps pour le com du bétail. Donc il faut que je fasse le lendemain et les druides. Très bien. 0% de chance de réussite ? Ben non, du coup, on ne va pas le faire. 0% de chance de réussite ? Ben, nique. Je fais quoi, en fait. Je fais quoi ? Ah, en fait. 0% de chance de réussite. Super. Moi, je veux bien, mais... C'est un peu trop, quoi, en fait. Ben si, c'est bon. Pourquoi je fais 0% de chance de réussite ? Ah, c'est 33, merde. Ben. Ah non, c'est marqué 31. Je me fais baiser ? Est-ce qu'il y a un truc rouge, c'est ça ? C'est ça, c'est ça ? Probablement. Probablement. Bon, euh... Chiant. Chiant, chiant, chiant. Euh... Hop, 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 hop. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il me veut, Jubilost ? Qu'est-ce qu'il me veut, ce con ? Vous vous souvenez de notre petite aventure avec les seigneurs féeriques et leurs querelles sans importance, maudit soit-il ? Oui, oui, les querelles, comme les seigneurs. Je le mets tous dans la même barque. Euh... Quoi qu'il en soit, j'y réfléchis au terrible verbiage que nous avons reçu en récompense des épreuves. Ah oui, il y avait eu une énigme, c'est vrai. Euh... Lorsque nous avons posé la question sur les gnomes. Pour rappel, laissez-moi vous répéter l'énigme. Ouais. Les nombres vous aideront sur votre route. L'un d'entre eux est cinquième sur dix. Il sera facile à trouver si vous lisez. Euh... Celui qui a ouvert la route au cadavre desséché et à son messager aux plumes noires... C'est quoi ça ? C'est Vordakai ? C'est Vordakai, le messager aux plumes noires, c'est le corbeau qui parle. Le deuxième est douze sur douze. Il est le triple du nombre de celles qui ont perdu leur visage. Et ça est défiguré. Euh... Elles sont quatre, donc oui, le triple, ça fait douze. Très bien. N'essayez pas de deviner maintenant, il est encore trop tôt. Attendez que celui qui est né deux fois soit vaincu deux fois. Mais il y a l'autre armague là, que j'ai battu il n'y a pas très longtemps, mais je l'ai battu qu'une seule fois par contre. Assembler les deux nombres quand la lune quitte sa voie, près des eaux du lac aux chandelles trouvées, qui ouvrira le secret. Naturellement, aucune personne censée ne perdrait du temps précieux à résoudre ce genre de charabia. Si seulement quelqu'un savait les efforts à fournir pour traiter ce sujet sérieusement, eh bien sachez que je ne suis pourtant pas échilé en vain. La partie sur celui qui a ouvert la route au cadavre desséché, et son messager aux plumes noires, fait manifestement référence à Willas Genderson, qui a réveillé Vordakai. Cette découverte m'a fait réfléchir. Oui, merci, je l'avais compris tout seul. Manifestement la partie sur celui qui est né deux fois, et soit vaincu deux fois, fait référence à Armag. Tout à fait ! Nous ne pouvions pas le savoir au moment des querelles, car nous n'avions pas encore rencontré Armag. Jean vient donc à me demander, qui peut être cet hôte respectable ? Mais ce n'est pas le problème. Que savons-nous donc ? L'énigme nous conseille d'attendre que celui qui est né deux fois ait été vaincu deux fois. Et cela s'est produit. Techniquement, je ne l'ai battu qu'une seule fois. L'autre partie, parlant du triple du nombre de celles qui ont perdu leur visage, est aussi évidente à présent. C'est 24, trois fois le nombre des soeurs défigurées. Attends, mais elles sont combien ? Elles sont huites les soeurs défigurées ? Ah ouais ? Oui, j'ai divisé par trois dans ma tête. Mais le reste, que faut-il attendre par quand la lune quitte sa voie ? Et comment, 12 sur 12, peut-il donner 24 ? Bah, 12 et plus 12 ? 24 ? J'ai pas fait de grandes études, je suis peut-être HPI, j'en sais rien. Mais pour moi, 12 et plus 12, ça fait 24. Après, bon, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? J'en sais rien. Mais bon, le lien, il y est, quoi. Je vais devoir étudier des ouvrages de référence sur l'astronomie et écrire au prêtre de Desna, de ma connaissance. Il est probablement question d'une conjonction céleste des plus rares. Je voulais vous demander de vous occuper de la première partie de l'énigme, celle concernant Willas Gunderson. Si vous vous rappelez, nous n'avons pas besoin de le trouver ou de lui parler. Il faut simplement le lire. Voici ce que je comprends. J'ai découvert que ce pauvre homme a écrit et publié quelques ouvrages épouvantables. La réponse est peut-être cachée dans l'un d'eux. Je ferai mis d'horreur à la simple idée de parcourir ce semblant de littérature. J'apprécierai grandement... Oui, c'est le mot. Un peu d'aide. Un amateur de livres en ville possède peut-être un ou deux volumes de cette œuvre. Allez, je vais chercher ça, va ? Bonne chance dans cette quête difficile. Je vous rappelle, l'énigme dit que nous devons trouver un cinquième sur dix, lié d'une façon ou d'une autre aux écrits de Gunderson. Il faut ensuite l'assembler au nombre 24 et aller au lac des Chandelles, quand la lune quitte sa voie. J'espère que ces fées ne nous mènent pas en bateau. Parce que si tel est le cas, je saurais certainement pourquoi les énormes ont quitté le premier monde, pour fuir à leur affreux voisin. Beaucoup de blablabla. Ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est beaucoup de blablabla. Ça, c'est un ouvrier qui va me filer du stuff. Oui, cadeau. Très bien. Gardienne des pierres, merci beaucoup. Vas-y, j'ai une requête particulière. File-moi. Mio Marse de Bente. Voilà. Je pensais qu'il allait y avoir plusieurs MPNJ qui allaient venir. Calme-toi. Très bien. Bon, ça, je ne peux pas le faire. Parce que du coup, ça ne sert à rien. Il faut que j'aille chercher en ville. Du coup, quelqu'un qui sait lire. Elle est là. Je ne la voyais pas, elle était derrière un chandelier. Ok, bon. Je n'ai rien à lui demander. J'ai quelqu'un d'autre qui... Sur la grande place, qui peut me vendre des livres. Donc, on va aller voir ça. On va discuter avec elle. Voir ce qu'elle a à me dire. Ça se trouve, elle a déjà dans le stock. Il faut juste que je lui dise le stock. Ça va être chiant. C'est possible que ça soit ça. Je suis trop fatigué pour faire ça, en fait. Je suis trop fatigué pour faire une heure de lecture. Ah, du coup, ce jeu n'était peut-être pas le bon buy. Ils ont dû partir sur autre chose. Toi. J'ai des trucs à te vendre. Hop. 450 balles. Merci. C'est pas elle. 6L, je crois. Montre-moi tes marchandises. Voilà. Attends, mais j'espère pas que c'est là-dedans. Parce que ça va être trop chiant, sinon. Milieu de la révolution. Non. Attendez, attendez, parce qu'il y a jubilose juste à côté. Je vais lui parler, ça se trouve, il va me dire de lui parler à elle, mais voilà. Ah non, en fait. C'est celle qui vend les livres, je crois. Il me semble. Ah non, c'est là. C'est-ce qu'il a plu, putain, elle est là. Est-ce que vous auriez des livres de Willis Gunnarsson ? Je savais que c'était sur la place centrale, j'avais oublié que c'était pas le bourg de NG, en fait. Ah, mais c'est pas de chance, votre Altesse. J'ai eu deux de ses livres pendant pas mal de temps et ils ont avalé la poussière de la route, croyez-moi. Trois ans qu'il m'aura fallu pour les refourguer. Et pour les broutilles, en plus. Je crois qu'ils ont servi d'allume-feu. Ouais, trouver les ouvrages de ce scribouillant va pas être une chose facile. Peut-être en ville. Ça, elle est, meuf. Est-ce que vous avez des livres de Willis Gunnarsson ? Ça commence à ressembler furieusement à l'interrogatoire, ma parole. Evidemment que j'allais, tout le monde le critique, mais moi, j'aime bien son travail. Et il met de la passion, enfin, je devrais parler au passé. Est-ce que l'expression 5e sur 10 t'évoque quelque chose ? Ça a rapport avec Gunnarsson. L'un de ses livres s'appelle 10 aventures. C'est une de ses meilleures oeuvres. Est-ce que je peux t'en compter les livres ? Bah, pour sûr, faites-vous plaisir. Merci bien. 10 aventures du merveilleux. Au revoir. Il est où ? Il est là. Jubilost, j'ai trouvé des livres. J'ai trouvé le livre de Gunnarsson. Portez-moi ça. Il est heureux que je ne sois pas un disciple de Chéline. Si c'était le cas, je brûlerais immédiatement cet ouvrage. Et la déesse serait dans tous ses états. Écoutez ça. Tremblante, elle s'agrippa à mon épaule et murmura. Oui, lasse. Vous êtes pour seul espoir. Seuls vos talons d'aventurier, votre audace, votre éloquence et votre courage peuvent sauver une pauvre jeune fille telle que moi. Eh bien, pardonnez-moi, je m'égare. Il nous faut quelque chose qui soit cinquième sur dix. Certainement la cinquième aventure de cet ouvrage. Le nom de ce chapitre, c'est Dans le recoin d'une taverne. Une taverne, d'accord. Mais laquelle ? La plus proche ? Et puis, qui ou quoi devons-nous y chercher ? Attendez. Nous savons qu'il faut nous rendre dans une taverne et nous avons un nombre. 24. Ne pouvons supposer qu'il s'agit d'un endroit ou d'un moment précis, ou plutôt une date. Le 24 du passage 12 sur 12 correspond au 24ème jour de chaque mois. Hein ? Alors, moi je dirais que 12 sur 12, à la limite, ça pourrait dire que c'est le douzième mois sur les douze. Donc le 24 décembre en fait. Mais après, je ne suis pas aussi intelligent que ce qu'il aime faire croire. Je propose que nous retrouvions à la taverne de la capitale le 24ème jour du mois prochain. Nous verrons bien ce qui se passe. Oui d'accord, je veux bien. Mais je fais comment pour connaître la date du jour en fait ? Je n'ai aucune idée de la date du jour. Ça s'est marqué nulle part la date du jour. J'ai appuyé sur R pour me reposer. Bon, peut-être pas dû. Ah si, j'ai un moyen de connaître la date. Eh oui. Ici. On est le 22, à 22h55. Très bien. Ok. On va pas faire ça. Là, il n'y a que Harkin qui peut le faire. Putain, c'est terrible ça. C'est terrible. Elle en est où, 17 jours encore. Ok. C'est terrible, c'est affreux. Deux jours. Deux jours, deux jours, deux jours, deux jours. On va aller dormir. Je sais pas combien de temps passe quand je dors. Après, je peux passer la journée autrement aussi. Je suis un peu bête. Donc, il était 22h55. Et il est. Je dors 24h. Eh bien, tout va bien. Tout va bien pour le mieux. Dans le meilleur des mondes, j'ai envie de dire. Ok. Donc, il faut que je passe ces quelques heures à peine. Très bien. On va partir. On va faire un aller-retour. Histoire de dépenser 3-4 heures. Putain. Casse-toi. Très bien. On est le 24. On va aller à la taverne. Voyons voir. Où est Jubilost ? Il est là. On dirait que nous tenons notre lune. Je suis curieux de savoir ce que quitter sa voix signifie dans son cas. Et plus important encore, c'est quel est le rapport avec l'histoire des Gnome ? J'espère que nous allons bientôt les couvrir. Jubilost se racle les gorges pour attirer son attention. Luna, une jeune femme aux cheveux, une jeune femme aux cheveux étonnamment argenté fixe sur la chope de bière d'un air sombre. En attendant le raccour. En attendant le raccourci. En attendant le raccourci. Deuxième femme aux cheveux de sa fille était argentée comme la lune et qu'elle a été donc béni par Dezna. Dezna c'est qui ? La grande rêveuse, notre dame chance, donc mère lune, ok. Déesse des rêves, de la chance, des étoiles et des voyageurs. Très bien. D'où mon nom ? En vérité, à l'image de tous ceux touchés par la Dez de la Lune, j'ai toujours été attiré par les comptes très lointaines. Mais je n'ai jamais quitté les royaumes fluviaux. Je suis une messagère, je livre des correspondances du Brévoil au Mivon. Et inversement, il s'agit généralement des instructions de riches marchands destinées à leur employé. Mes parents vivent au Brévoil. Et la femme que j'aime, au Mivon. J'ai toujours rêvé de voyager pour vivre. Mais ce n'est pas simple pour la fille d'un tisserand et d'une lavandière. Je suis ravi d'avoir décroché cet emploi de messagère. Une véritable chance, vous pouvez m'en croire. Enfin, je parcours désormais la même route, encore et encore, mois après mois. Je viens même prendre une bière dans cette taverne tous les 24 du mois. Je suis réglé comme une horloge. Cette monotonie me donne envie de pleurer, mais qui puis-je ? Je ne peux être partout à la fois, et je ne supporte pas l'idée de prendre racine pour de bon. Jubilas, c'est qui ? C'est une surprise à écouter la fille, avec attention, se penche vers vous. Sa voix se réduit à un murmure. Vous avez saisi ? Lorsque la lune quitte sa voix. C'est une autre partie de l'énigme. Il semble que nous devions convaincre notre nouvel ami de quitter sa voix toute tracée et de se lancer dans l'inconnu. Et puis, ça lui ferait du bien. La même route chaque mois, si j'étais elle, je me serais jeté dans la rivière il y a bien longtemps. Si l'affalissement ne m'avait pas déjà remporté. Alors. J'ai 1 en éloquence, autant dire que c'est impossible. Pour les G2D, je rappelle un petit peu, pour ceux qui ne savent pas, c'est que je lance un D20. C'est-à-dire que mon score varie de 0 à plus 20. Enfin, plus 1 à plus 20. C'est-à-dire que même si je fais un G maximum, j'arrive à plus 21. Et la cible, c'est 35, donc c'est mort, je ne peux pas. Par contre, Chaotique Bonche peut lui proposer 3000 balles. Tenez, pour les 7 bourses, qu'elles vous permettent de voyager et voir le monde. Avec votre aimée, si le cœur lui on dit. Voilà. La jeune fille regarde les pièces, incrédule. Mais c'est une scène énorme. Certes, vous êtes le roi, mais vous me connaissez à peine. Prenez donc. Voyons, ne faites pas tant de manières. Intervient Jubilost sur ton protecteur. Croyez-moi, le voyage, c'est une addiction. Il suffit d'un seul pas hors de chez soi pour ne plus jamais vouloir s'arrêter. Le monde est splendide, surtout quand on ne le découvre pas seul. Non que j'ai moi-même. Bon, d'où Jubilost avant de se faire semblant de se nettoyer les lunettes. Enfin, je vous laisse l'un de mes derniers almanacs. Il vous aidera à vous y retrouver au début. Merci, oh merci mille fois. Je ne sais pas comment vous exprimer ma gratitude. En fait, j'ai peut-être bien une idée. Luna fouille rapidement dans son sac. Te déprenez ceci. C'est une relique transmise à ma famille par un ancêtre elfe. D'après la légende familiale, celui qui parvient à déchiffrer la carte trouvera trois choses. Un secret incroyablement triste, un trésor véritable et une porte vers un autre monde qui ne s'ouvrira jamais plus. L'entrée d'un certain donjon est indiquée, mais rien ne dit dans quelle direction le chercher. La chercher. A votre service. A votre service, majesté, vous avez les plus grands scientifiques et voyageurs. Ils sauront forcément déchiffrer cette carte. Je n'arrivais pas à comprendre l'intention de la phrase. Merci encore. Et maintenant, je dois y aller. C'est ça, retire-toi. Je viendrai chercher mes 3000 balles sur ton cadavre. Ok. Ah, cette lune-là a bel et bien quitté sa voie. Mais j'aimerais qu'on m'explique pourquoi Lot ne nous a pas simplement dit rendez-vous au donjon situé ici. Pourquoi nous faire tourner en rond ? Ben, pour me faire perdre 3000 balles. Enfin, je dois en oeil à cette carte. Qu'avons-nous là ? Voilà, je reconnais au premier coup d'œil la région du lac aux Chandelles. On y trouve des ruines anciennes. Ce donjon doit conserver les traces des tout premiers gnomes à avoir visité Golarion. Bien, notre objectif est clair. Il ne nous reste plus qu'à l'atteindre. Oui. On va aller faire ça. Ah non, il va falloir que je joue à Jubilost. Putain. Ah, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va falloir que je le develop. Et ça, ça veut dire qu'on va y passer 20 minutes. C'est terrible. C'est terrible, c'est affreux. Il se moque de tout. Non, inventaire du coup, Jubilost. Il a un stuff pas ouf, hein. Mais c'est pas grave. Alors, Jubilost est un alchimiste de niveau 12 du coup. Je crois que je suis niveau 16, tout comme ça. Donc ça va, je n'ai pas trop de level à faire. Ça va aller vite. Ça va très bien pour qu'il lance plusieurs bombes par tour. Un point, on va lui mettre de l'intelligence. 5 points ici. Et puis, édition au monde, bien sûr. Perception, situation, objet magique. Dois de fée et discrétion. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de la restauration, ça c'est bien. On va muercher. Amor. Tu sais, si ! jeweils me qu IDs. Après tCou. On va, je ne akuisis. Ce n'est pas prévu. Mais ça tu as que c'est du m'seurier, elle ne va que ce demos. Ok donc pas ouf parce que c'est du corps à corps on va lui prendre ça très bien on termine un level encore c'est parti là on n'a rien ici ça va aller vite tout ce qui est à 12 je l'augmente ok ouais qui rapide et hier groupe et j'ai mais si on va faire ça qu'est ce qu'on a une pierre partagée c'est pas si dégueu que ça en vrai de vrai je pense que je prends de ça ça va aller un peu plus vite hop terminé niveau 14 c'est parti bombe sacré c'est quoi ok pour faire mal aux créatures du mal c'est pas mal ça c'est pas mal les choses à relever les critiques et des attaques surnoises mais en même temps il est il à distance donc normalement il n'est pas censé se faire choper quoi ah oui là il peut soigner les autres ok donc on va faire ça on va clairement faire ça très bien on va lui apprendre il apprend ça c'est bon c'est bon allez j'imagine qu'il faut que j'aille avec jubilos je vais y aller sans mais je pense que je vais me faire baiser avant je reparte avec on a la bonne équipe ok on va se faire ça et après je pense que je coterai la vod parce que ça fait à peu près une heure je pense et au moins que ça fasse une heure maintenant en vrai je rappelle plus à partir quand j'ai lancé c'est où c'est là très bien en vrai de vrai je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode parce qu'on a quand même géré donc noc on n'a pas fait grand chose je peux vous mentir qu'on n'a pas fait grand chose ce sera un épisode peut-être un peu court peut-être un peu plus digeste tout simplement comme ça épisode prochain on se fait la grotte de la carte de luna moi ça me permet d'aller me chercher un petit verre de café ou de coca je sais pas trop mais il faut un truc un petit peu café iné avec un peu de sucre parce que je vraiment je m'endors je n'ai aucune énergie c'est compliqué ouais on va faire ça je pense donc youtube je te fais de gros bisous merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que les pops sonores sont un peu mieux gérer chez pas je vais à cette manière après le après le live au moins je peux pas le voir avant et j'avais espéré que le changement de caractère graphique fasse quelque chose bon ça ne ce n'est pas le cas donc bisous de youtube merci d'avoir suivi et la prochaine